Je vous lis un texte qui m'a été remis par une militante, Evelyne, militante de l'UGFP et de l'AFPS. Vers une guerre totale et sans fin, avec Gaza et la Cisjordanie. Voilà qu'Israël sème aussi la mort au Liban. Jusqu'où cela ira-t-il ? Israël veut annihiler le Hamas. Il veut annihiler le Hezbollah. Qui peut croire qu'il va y parvenir ? La situation se détériore d'heure en heure. Après des assassinats de dirigeants du Hamas et du Hezbollah à Téhéran et à Beyrouth, il y a eu les explosions de Bipper, de Talki-Walki, qui ont mutilé près de 3000 Libanais. Il y a eu les frappes qui se sont produites cette nuit, la nuit dernière. Et maintenant, donc, avec ces bombardements israéliens dans le sud du pays et à Beyrouth, cela force des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer sans rien ou presque. Plus de 600 morts déjà sont à déplorer. On compte aussi plus de 90 000 déplacés. C'est un cauchemar qui n'en finit pas. Le Liban se met à ressembler à Gaza, synonyme de l'enfer. Et maintenant, maintenant que le chef du Hamas est tué, l'Iran va-t-il entrer aussi dans l'enfer ? En réalité, la violence vient de très loin. Elle n'a jamais cessé. L'ONU, en 1947, proposait deux États sur la Palestine. Un État pour les Juifs qui fut imposé sans l'accord des Palestiniens et un État arabe. L'État arabe, l'État palestinien n'a jamais vu le jour. Et l'Occident a validé l'expulsion des trois quarts des Palestiniens de leur terre. Palestiniens largement voués à la misère, à l'oppression et au mépris. Alors voilà, face à l'injustice initiale, face à l'absence de vraies solutions politiques, les violences, les guerres ne pouvaient que se succéder, au détriment des peuples, tous les peuples de la région, et au détriment de la population israélienne elle-même aussi. Car les gouvernements d'Israël ont toujours utilisé une seule stratégie, la force, la force, encore la force, pour arriver à la victoire finale. Il n'y a jamais eu de victoire finale. Il n'y aura pas de victoire finale. L'utilisation de la force seule signifie souffrance, mépris, mort, destruction. Par conséquent, elle suscite la haine de la part de la victime et appelle donc à plus de violence encore. L'armée israélienne ne mettra fin ni au Hamas, ni au Hezbollah, mais on peut être sûr, au contraire, que se créeront de nouveaux ennemis et par conséquent, d'autres massacres, d'autres guerres. Et les États occidentaux, complices d'Israël, en paieront aussi le prix. Le 17 septembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à des sanctions et à un embargo sur les armes contre Israël. La France a voté pour. Voter, c'est bien. On attend les actes. On attend l'embargo. Et la fin de l'accord d'association qui lie les États de l'Union européenne à Israël. C'est la seule solution. C'est la solution. Plus d'accords d'association, plus d'envoi d'armes, jusqu'à ce qu'Israël respecte enfin le droit international. Et vous savez quoi ? On apprend aujourd'hui que les États-Unis viennent d'envoyer à Israël une aide militaire de 8,7 milliards de dollars. Et comme l'a écrit dans Le Monde une écrivaine libanaise, les lâchetés solidaires des puissants sont en passe de créer des ouragans de rage. Je n'ai pas vu. Sous-titrage ST' 501